bonjour à toi je t'ai concoté une petite vidéo j'avais envie de faire un tirage sentimental puisque en fait si tu as écouté mes énergies de la semaine je t'avais parlé que vénus en fait rencontrer une autre planète et là ce n'est pas pour l'instant le cas mais elle est rentrée en bélier et du coup vénus est dans l'action et je ne sais pas si tu suis un peu l'astrologie mais ces derniers temps vénus et mars évoluent chacun de leur côté et je me suis aperçu qu'au niveau relationnel pour les personnes qui suivent en fait les mouvements énergétiques actuels c'est un peu pareil il y a eu des séparations il y a eu des breaks il y a eu des grosses remises en question au niveau du couple et au niveau relationnel en règle générale que ce soit familiale amicale ou sentimentale en l'occurrence aujourd'hui je te fais un petit tirage sentimental donc j'ai décidé de j'ai fait le pré tirage pour gagner du temps parce que je veux que la vidéo soit courte et du coup voilà donc tu as le choix entre le quartz fumé la métiste et la céline voilà je te laisse quelques secondes pour choisir n'hésite pas à mettre pause si tu veux bien prendre le temps de choisir le tas qui t'attire le plus et moi je vais commencer avec le premier choix et donc pour toi qui a choisi le choix numéro un donc avec le quartz fumé voilà il y a trois cartes je voulais faire vraiment un tirage court comme je l'ai dit dans l'introduction donc avec le tarot valentina je te les montrerai à la fin de la vidéo j'ai tiré en fait l'énergie générale sentimentale qui est autour de toi à l'heure actuelle ensuite avec le avec les cartes oracle des anges de l'amour j'ai demandé en fait qu'elle est l'état de la situation actuelle que tu sois célibataire ou en couple et ensuite avec les rêves enchantés de mademoiselle le normand je j'ai demandé en fait ce qui t'attend au niveau sentimentale allez on commence tout de suite on perd pas de temps donc au niveau des énergies générales sentimentale donc tu as la roue de fortune on est sur une énergie en fait de grands changements de transformation de choses qui bougent la roue de fortune elle tournera en ta faveur si là c'est ce qui me vient si tu fais les efforts nécessaires pour que ça vienne à toi pour que ça tourne pour que tu tu changes une situation si elle est si c'est une situation un petit peu conflictuelle si tu n'arrives pas à prendre une décision là la roue de fortune va t'aider en fait il ya vraiment quelque chose qui se transforme en plus on est sur le 10 le 10 c'est vraiment là la fin de quelque chose et le début d'une autre donc donc voilà c'est en plein mouvement en fait tu es actuellement en plein mouvement il ya des choses qui vont tourner en ta faveur aussi donc pas d'inquiétude que tu sois en couple ou célibataire dans tous les cas prépare toi il ya quand même du mouvement alors quel est l'état de la situation actuelle pour toi on a la carte du flirt offrez votre énergie de légèreté aux autres donc là tu vois par exemple ce qui me vient tout de suite donc déjà pour les célibataires on est sur quelque chose ou peut-être tu tu recherches une à te mettre avec quelqu'un tu recherches une relation tu étais inscrit ou inscrite sur les réseaux enfin les réseaux sociaux non les sites de rencontres etc ou alors tu sors et tu fais des rencontres là on est sur quelque chose il n'y a pas trop d'engagement on est sur du flirt on profite de la vie voilà et en plus c'est marrant parce qu'il ya la carte en arrière-plan avec ouvrir son coeur ça c'est une carte que je me suis tiré pour moi hier c'est marrant parce que je trouve que ça parle pas mal en fait tu es en train de t'ouvrir d'où les énergies aussi de la roue de fortune qui disent que c'est quand même il ya quand même quelque chose qui est en train de se passer comme un changement comme comme une certaine chance aussi qui arrive en fait sur le plan sur le plan sentimental pour les couples ce qui me vient tout de suite ce serait peut-être un rapprochement en fait s'il ya une situation conflictuelle mais que mettons tu es resté avec ton ou ta partenaire il ya quelque chose de nouveau on met du peps on s'ouvre à autre chose en fait il ya il ya vraiment quelque chose là on expérimente des nouvelles situations des nouvelles pratiques peut-être sur le plan sexuel je ne sais pas mais en tout cas en tout cas voilà moi je vois pas forcément quelque chose avec une femme quoi que ce soit mais peut-être une relance une relance peut-être plus intime plus 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 complice voilà c'est ça c'est le mot qui me vient plus complice offrez votre énergie de légèreté aux autres on a aussi quelque chose qui se débloque peut-être sur le plan sexuel notamment c'est ce qui me vient de suite des blocages en fait qui en termine et du coup avec une certaine écoute il ya un grand changement qui est en train de se faire aussi à ce niveau là allez qu'est ce qui t'attend au niveau sentimental bah tu vois là on a le puits et pour moi le puits il va falloir le remplir donc pour moi il ya vraiment un gros changement de mentalité que ça pour les personnes qui sont célibataires ou en couple il ya que vraiment quelque chose qui se passe et on remplit notre puits c'est à dire que vraiment on devient riche en fait de de l'expérience voilà soit pour les célibataires avec des énergies de flirt qui font que du coup tu vas rencontrer pas mal de personnes tu vas peut-être faire la connaissance de plusieurs personnes ça aboutira peut-être pas une relation physique ou quoi que ce soit mais dans tous les cas en fait tu te remplis de d'énergie qui sont intéressantes pour toi au niveau au niveau sentimental vraiment il ya quelque chose là qui se passe et avec la roue de fortune c'est que bénéfique sache le ya il ya enfin pour moi là voilà je vois je vois rien de négatif là dedans et pour les couples c'est pareil en fait ces énergies de flirt comme je vous disais sur l'expérimentation de nouvelles choses ou d'une intimité différente de celles que vous aviez jusqu'à présent ça vous enrichit aussi ça vous enrichit ça ça remplit vraiment votre votre énergie intérieure et voilà et en fait moi je pense que là on a fait quand même le tour et il ya quelque chose de très très joli un qui se passe là au niveau sentimental pour vous pour toi pour pour toi qui en couple pour toi qui est célibataire et qui fait pas mal de rencontre donc donc voilà bah écoute continuer à continuer à t'enrichir à enrichir aussi ton ou ta partenaire ou les connaissances que tu vas faire selon ta situation et c'est vraiment c'est vraiment un chouette un chouette tirage je trouve donc donc voilà avec le printemps qui renaît il ya vraiment quelque chose de très de très spontané aussi j'ai ce mot qui me vient de la spontanéité qui vient vraiment enrichir ta ta perception sentimentale voilà mais écoute je te souhaite de belles expériences de belles rencontres si tu es célibataire et puis et puis je te dis à très vite pour un autre tirage ciao et pour toi qui a choisi donc l'amétiste donc avec le tarot valentina j'ai tiré l'énergie générale au niveau sentimental l'énergie qui t'entoure à l'heure actuelle que tu sois en couple ou célibataire ensuite avec les cartes oracle des anges de l'amour j'ai demandé en fait l'état de la situation actuelle et enfin avec les rêves enchantés de mademoiselle le normand j'ai demandé ce qui t'attend au niveau sentimental allez on commence tout de suite donc l'énergie générale qui t'accompagne actuellement c'est l'as d'épée l'as d'épée on est sur quelque chose qui vient peut-être trancher il y a quelque chose peut-être une coupure ou et je me suis gouré c'est pas l'as d'épée c'est le 3dp pardon c'est le 3dp donc le 3dp il y a quelque chose voilà qui qui prend fin pour moi c'est ça alors si tu es en couple c'est peut-être la relation qui prend fin ou quelque chose une situation qui prend fin si tu es célibataire c'est peut-être aussi quelque chose tu as peut-être en ce moment du mal à vivre peut-être ton célibat mais en tout cas voilà il y a quelque chose de pas de négatif mais on est un peu dans la peut-être dans la douleur ou alors peut-être aussi sur des couples récents ou des couples qui ont quand même duré un petit peu il y a eu peut-être des illusions et là tu as ouvert les yeux sur ton couple sur ta situation et tu te rends compte qu'il y a une certaine inadéquation en fait que peut-être le lien n'est pas aussi équilibré que ce qu'il semblait être peut-être qu'il y a un manque d'osmose aussi entre toi et ton partenaire et là la situation tend peut-être vers une séparation il y a quelque chose qui tranche une décision qui sera prise peut-être qu'aussi tu souffres de cette situation et du coup voilà là il va falloir faire un choix et prendre une décision pour ton bien-être au final pour les célibataires c'est pareil peut-être que tu rencontres beaucoup de personnes mais que personne ne te convient ou alors tu as peut-être tendance à répéter des schémas ce qui fait que du coup ça te ramène toujours à des énergies en fait de blessures et qui s'entretiennent comme ça donc là on te dit vraiment au niveau des énergies qu'il va falloir trancher il va falloir prendre cette décision là pour peut-être arrêter de répéter les schémas allez quel est l'état de la situation sentiment romantique vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu donc tu vois c'est bien ça peut-être que là il y a cette décision à prendre parce que tu as envie d'autre chose tu as envie vraiment de vivre une certaine romance et avec avec un équilibre et un respect de soi et de l'autre et donc là si on te montre au niveau relationnel actuellement des choses peut-être qui sont difficiles à vivre ou qui ne te correspondent pas là on te dit mais tu es légitime en fait de vouloir vivre des sentiments romantiques tu es légitime de vouloir vivre une romance, de trouver la bonne personne et de vivre vraiment un amour que tu mérites donc voilà pour moi la situation actuelle en fait va t'inciter très certainement à prendre une décision à faire des choix qui serviront ton bien-être au final et ton épanouissement alors du coup qu'est-ce qui t'attend ? là pour toi tu as eu deux cartes et pas des moindres puisque là on est sur l'amour, les signes, le coeur et ici on est sur le jardin donc le jardin avec donc déjà les deux signes donc on te dit bien que peu importe la décision que tu prendras du moment qu'elle sert ton bien-être il y a quelque chose de très beau qui t'attend il y a quelque chose de très beau qui t'attend avec vraiment la rencontre d'une personne qui te correspondra mieux qui te correspondra peut-être complètement ou du moins qui te montrera des sentiments réels des sentiments qui seront qui seront en fait en adéquation avec ce que tu attends d'une relation amoureuse du coup là on est vraiment sur sur l'amour sur le coeur en fait là vraiment tu as envie de sentiments sains, authentiques et tu as envie de vivre en fait cette romance là que tu attends peut-être et du coup là on te dit que ok si tu arrives à trancher sur une situation qui ne te convient plus ce qui t'attend derrière c'est ça en fait c'est vraiment et pour le jardin du coup c'est bien parce que ça vient en fait montrer que ces sentiments là arriveront avec une belle abondance une belle abondance et que certainement en fait c'est une rencontre que tu vas faire dans un milieu social alors soit sur les réseaux sociaux en ligne ou alors si tu as l'habitude de sortir donc là ce serait plus pour les célibataires ou même pour les couples voilà ça peut arriver tu rencontres quelqu'un une soirée un mariage et puis voilà c'est le grand amour de ta vie alors c'est peut-être une rencontre qui va te permettre de mettre fin à la relation actuelle ou alors au contraire que tu sois célibataire ou déjà en couple tu rencontreras cette personne ou même si tu prends si tu es en couple et que tu prends la décision de te séparer sache que voilà il y a une rencontre qui se profile dans un laps de temps plus ou moins long mais à mon avis ça arrivera plus vite qu'on ne le pense et ce sera dans un milieu où tu rencontres du monde alors peut-être si tu as l'habitude de sortir dans un bar une soirée voilà je ne sais pas quels sont tes loisirs et tes habitudes mais dans tous les cas ce sera dans un endroit où il y a du monde ça peut être aussi une rencontre en ligne donc voilà si tu es actif sur les réseaux sociaux ou alors par le biais des réseaux sociaux il se peut que cette rencontre se fasse comme ça ou par le biais d'un site de rencontre d'ailleurs puisque puisque c'est une rencontre en ligne ça peut être aussi par le biais d'un site de rencontre voilà donc un choix qui va peut-être être difficile à faire mais dans tous les cas tu mérites vraiment une belle romance et on voit que juste après ben voilà c'est ce qui t'attend en fait donc que tu sois en couple ou célibataire c'est ce qui t'attend ça peut être aussi affirmer en fait son choix s'affirmer peut-être aussi pour relancer le couple dans des sentiments plus romantiques et reconnecter en fait voilà changer peut-être les habitudes aussi pour pouvoir se reconnecter l'un à l'autre voilà pour toi et bien écoute j'espère que ces messages te parleront et moi je te souhaite une très bonne soirée et je passe au choix numéro 3 ciao allez pour toi choix numéro 3 qui a choisi la sélénite donc avec le tarot Valentina pardon j'ai demandé en fait quelle était l'énergie générale sentimentale qui t'entoure avec les cartes oracles les anges de l'amour où en est la situation à l'heure actuelle que tu sois célibataire ou en couple et ensuite avec les rêves enchantés de le normand j'ai demandé en fait ce qui t'attend au niveau sentimental voilà allez on commence tout de suite donc avec le tarot et tu as eu le 6 de coupe alors avec le 6 de coupe déjà on est sur quelque chose qui est lié à l'amour donc ça c'est déjà pas mal on est dans le sujet le 6 de coupe c'est j'ai du mal aujourd'hui on est peut-être bloqué dans le passé et du coup alors que tu sois célibataire ou en couple peut-être que tu rumines des choses qui se sont passées et tu as une certaine nostalgie peut-être que tu tu as dans ta tête à l'heure actuelle le souvenir de quelqu'un d'autre d'une relation passée qui peut-être avait bien fonctionné ou mal fonctionné mais dans tous les cas ça revient vers toi et peut-être attention parce que ça te fait ça te crée une certaine nostalgie et attention à ne pas être aveuglé sur le côté peut-être positif de cette ancienne relation qui forcément si elle n'est plus n'était peut-être pas si positive que ça attention peut-être de ne pas fantasmer une relation passée qui mettrait en doute et là je parle pour les couples ta relation actuelle avec ton partenaire attention aussi à ne pas rester en boucle dans le passé ce qui fait que tu n'arriverais pas à voir en fait les belles choses qui se passent à l'heure actuelle dans ton couple ou dans ta vie sentimentale là ça peut valoir pour les célibataires aussi donc voilà avec ce 6 de couple on est dans des énergies de nostalgie moi je te mettrai en garde quand même à ne pas te complaire dans cela au risque de laisser passer peut-être des opportunités c'est pareil si tu es célibataire et que récemment par exemple tu as eu une rupture amoureuse ou alors une désillusion concernant une relation amoureuse ne reste pas bloqué en fait dans ta nostalgie et les souvenirs de cette personne ou de cette relation qui est avortée parce que ça t'empêche en fait de voir ce qu'il y a autour de toi et ce qui peut se présenter à toi et qui te correspondrait le mieux en fait qui pourrait vraiment être source d'épanouissement au niveau sentimental donc voilà on est sur une nostalgie on peut être nostalgique de certains moments passés mais attention à ne pas rester dedans au risque de stagner au final et de ne pas avancer pour toi allez où en est la situation à l'heure actuelle alors ici on a les facteurs religieux votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle alors là ça se peut ça veut dire plusieurs choses alors moi je ne m'arrête jamais sur cette carte là sur les facteurs religieux purs et durs donc oui peut-être que si tu es en couple ou si tu es célibataire et que tu viens de rencontrer quelqu'un des facteurs religieux peuvent être peut-être la cause peut-être de petits désagréments dans la relation peut-être que la nostalgie de la relation passée aussi impliquait ces facteurs là dans facteurs enfin avec ce que dit cette carte en fait ça peut comprendre les facteurs religieux les facteurs de culture aussi par exemple les différences de culture les différences de comment dire d'origine aussi ça peut ça peut être ça mais aussi les différences de pensée et d'éducation et là dans les facteurs religieux moi souvent j'y inclue aussi la famille la famille de l'autre ou ta propre famille qui peut être donc si c'est la famille de l'autre la famille de l'autre ne t'accepte pas ou n'a pas forcément envie de faire les efforts pour t'accepter ou si c'est ta famille ça peut être pareil ta famille n'accepte pas la personne que tu fréquentes actuellement que tu sois fraîchement avec quelqu'un ou avec quelqu'un depuis longtemps ou en recherche de quelqu'un peut-être que les personnes sur lesquelles tu craques ne conviennent pas à ton entourage ce qui peut être bloquant et ce qui peut peut-être aussi comment dire là j'hésite parce que ça me fait ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça peut-être qu'en fait cette ces facteurs-là en fait à l'heure actuelle il y a plusieurs choses qui me viennent soit c'est toi qui es en couple et donc tu es avec quelqu'un à l'heure actuelle qui ne convient pas à ton entourage par exemple quels que soient les facteurs religieux la personne ne convient pas à ton entourage donc en fait ton subconscient lui revient à dire ok peut-être que finalement quand j'étais avec un tel qui correspondait plus au cadre dans lequel j'ai été éduquée ou au cadre que les que mes proches en fait attendent de moi ça te fait douter en fait de ta relation actuelle et du coup tu te projettes tu fais revenir le passé d'une relation qui était plus on va dire normale entre guillemets même si ce mot je le trouve naze dans cette configuration-là mais bon ensuite peut-être aussi que tu étais alors tu étais dans une relation avec une personne qui ne convenait pas à ton entourage d'accord tu t'es donc mis avec une nouvelle personne qui pourrait convenir tout à fait bien à ton entourage amical à ton entourage familial qui est dans la norme du cadre dans lequel on t'a éduqué ok mais par contre est-ce que le bonheur est à 100% là et ça c'est la question qu'il va falloir que tu te poses parce que justement est-ce que du coup d'être avec quelqu'un qui plaît à ton entourage est-ce que toi-même tu es heureux ou heureuse et peut-être que du coup la nostalgie ici c'est de se dire bah mince ok j'étais avec une personne qui ne plaisait pas à mon entourage mais avec cette personne j'étais super bien j'étais bien et elle me correspondait au final et peut-être que là il y a aussi des énergies de regret de regret parce que tu as peut-être quitté quelqu'un qui te convenait qui était en soi très certainement une très belle personne mais qui ne convenait pas à ton entourage et et bien souvent en fait on a tendance à répéter des schémas c'est-à-dire qu'on peut répéter des schémas négatifs mais aussi on peut se dire ok bon bah je reviens dans quelque chose de plus confortable avec une personne qui serait susceptible de correspondre aux gens qui m'entourent mais est-ce que du coup ça te correspond à toi ? ça c'est la question qu'il faut se poser allez du coup on va voir ce qui t'attend alors là je me suis un peu concentrée beaucoup sur les couples mais c'est vrai que là pour les célibataires il y a peut-être aussi dans les facteurs religieux aussi pour les célibataires je te dirais peut-être de lâcher du lest et de t'ouvrir en fait un peu comme là la carte ouvrir son coeur de t'ouvrir à des personnes que tu n'aurais peut-être pas fréquenté en temps normal voilà peut-être de changer aussi tes exigences en matière de rencontres amoureuses et relationnelles peut-être que voilà c'est peut-être voir des personnes sur lesquelles tu n'aurais peut-être pas jeté ton dévolu de prime abord mais essayer de creuser pour voir si elles te correspondaient des fois je peux te dire qu'on peut avoir de très belles surprises dès lors où on accepte de de s'ouvrir en fait de s'ouvrir et donner une chance à l'autre alors après si la personne ne te correspond pas il n'y va pas clairement mais voilà pour les célibataires c'est un peu comme ça peut-être que tu restes nostalgique d'anciennes relations mais qui n'étaient pas forcément bonnes pour toi et que le fait de t'ouvrir en fait à des personnes qui sont différentes de toi et qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes habitudes que toi ça pourrait t'aider justement à faire de belles rencontres donc qu'est-ce qui t'attend ici on a beaucoup d'émotions d'ailleurs j'ai l'impression que tout ça ça te secoue pas mal que du coup cette nostalgie elle vient un peu remettre en question peut-être des croyances ou un travail que tu as fait dernièrement tu vois pour avancer que tu sois en couple ou célibataire c'est pareil et avec la lune on serait vraiment alors c'est bien parce que la lune ça concerne en fait on est sur un vide de coeur tu vois ça concerne l'amour et la romance donc après dans ces énergies de regret peut-être que tu regrettes une situation passée parce que oui parce qu'il y avait cette dose d'amour et de romance que tu n'arrives pas à revivre à l'heure actuelle ou peut-être que justement tu te projettes avec une vision très romantique très sentimentale pour tes prochaines relations amoureuses et que tu as peut-être l'impression aussi que tu n'arriveras pas à trouver cette chose là il se peut aussi pour les célibataires qu'une relation passée en fait tu avais ouvert à quelque chose que tu ne connaissais pas et si cette relation a pris fin tu te demandes est-ce que tu vas connaître à nouveau ce sentiment là fort avec des habitudes que tu n'avais pas forcément le réflexe d'avoir et que tu as pris avec cette relation passée et en ce moment tes émotions te renvoient à ça et moi j'ai envie de te dire oui tu retrouveras quelque chose alors ce sera différent ça ne ressemblera pas à la relation que tu as eue et que tu avais peut-être bien vécu mais dans tous les cas tu arriveras à retrouver quelque chose de très beau de très romantique ou qui te correspond il y a vraiment quelque chose là sur les trois tirages des énergies très positives en fait mais à condition et je pense que c'est pas pour rien que s'il y a cette carte qui est tombée aussi à condition de s'ouvrir en ce moment les polarités Vénus et Mars donc le féminin et le masculin font un gros travail sur eux-mêmes on va dire que avec Vénus la féminine en fait elle a pris son envol Mars lui donc le masculin est en train de faire des compréhensions et du coup il y a eu des clashes oui il y a eu des clashes mais mais c'est pour du bon en fait pour que Vénus et Mars pour que le masculin et le féminin se réunissent à nouveau avec des bases beaucoup plus saines voilà donc cette lune en fait elle vient te dire ça elle vient te dire pas d'inquiétude ok tu es nostalgique d'une relation mais t'inquiète pas il y a forcément quelque chose de mieux où il y aura peut-être un retour qui sait mais pour l'instant ne te focalise pas sur un éventuel retour focalise-toi sur toi ton avancée sur les émotions qui te traversent sur les compréhensions que tu fais et ouvre-toi en fait aux nouvelles relations aux nouvelles personnes aux nouvelles façons de vivre la romance et le sentimental vraiment là c'est ce qui me vient ensuite pour les couples alors c'est peut-être il y aura peut-être quelque chose de très émotionnel mais je pense qu'il y a une communication c'est ce qui me vient là tout de suite pour vous pour les couples une communication en fait sur tout ça sur peut-être la nostalgie d'ancienne relation peut-être sur des blocages qui sont actuellement dans votre entourage ou voilà il y a quelque chose en fait ça englobe la lune elle vient éclairer quelque chose sur la relation je ne vois pas des énergies de conflit justement je vois une communication saine une communication peut-être alors dans l'émotion c'est sûr parce qu'il faudra peut-être nettoyer en fait des anciens schémas du passé pour certains des facteurs de l'entourage qui soient facteurs des origines de la culture religieux des croyances d'éducation voilà mais il y a vraiment quelque chose en fait de pour moi il y a une communication posée en fait sur tout ça et les couples je pense si tu es en couple il y a quelque chose de très sain qui ressortira de tout ça et attends-toi à avoir une belle surprise aussi au niveau de la réaction de ton ou ta partenaire je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec pas forcément une bataille mais vous allez vous défendre en fait sur votre amour vous allez défendre votre amour vous allez le montrer et en discuter librement voilà bah écoute voilà pour ton tirage j'espère que ça va te parler et puis bah moi je te retrouve très vite pour bah pour un nouveau tirage quel qu'il soit on verra les énergies de la semaine on verra allez je te dis à bientôt ciao